Donc bonjour à tous et à toutes, je suis Philippe Colomb de la Commission Advocatie de l'ABF. Alors je suis très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Cet atelier qui s'intitule « Fermer les bibliothèques est-ce une source d'inégalité ? » s'inscrit dans la série des débats qui ont traditionnellement lieu au Congrès de l'ABF, qui ont comme surtitre les sujets qui fâchent. Alors d'habitude c'est le samedi après-midi, ça a longtemps été le samedi après-midi, il n'y avait pas grand monde et là le jour a changé et la salle est pleine. Alors le principe de cette série de débats « sujets qui fâchent » comme son nom l'indique, ce sont des sujets qui sont dans l'actualité et qui peuvent être source de discussions vives dans toute la profession. Et le principe c'est de profiter de l'espace du Congrès, l'espace de discussion, de dialogue et d'échange du Congrès pour justement essayer d'un peu avancer dans ces débats en ayant un échange si possible constructif, en tout cas apaisé, un échange raisonnable et argumenté sur ces fameux sujets qui fâchent. Donc j'espère que nous sommes tous d'accord sur ce principe pour cette session et qu'on restera dans un échange d'arguments raisonnable. Voilà, donc ce petit préambule étant fait, donc une des conditions de la possibilité de ce débat, c'est évidemment que la parole de chacun et de chacune, on se limite un petit peu, on appliquera des principes qui s'appliquent dans ce genre d'assemblée, enfin en tout cas moi pour la prise de parole ensuite de la salle, j'appliquerai les principes qu'on fait dans ce genre d'assemblée, des interventions limitées dans le temps et une prime à la première intervention pour éviter que des personnes monopolisent la parole en reprenant plusieurs fois de suite la parole. Donc les premiers intervenants, enfin la première fois que vous levez la main, vous avez une prime pour parler. Voilà, donc je vous présente nos invités que nous recevons aujourd'hui. Donc il y en a trois qui auront tous le temps de faire une présentation. Donc nous avons le plaisir de recevoir Éric Pionne, qui est maire de Grenoble, qui va nous présenter l'évolution actuelle du réseau des bibliothèques de Grenoble, avec toutes les questions qui peuvent se poser et les contraintes dont il se prend en compte. Ça sera un objet de discussion. Nous avons à ma droite Tony Durkan, qui nous vient de Newcastle, qui siège au conseil municipal et qui est en charge de l'accompagnement au changement. Alors il était bibliothécaire, il accompagne le changement des bibliothèques, mais aussi des parcs et des jardins et du numérique, la transition numérique. Voilà, donc c'est... Mais c'est une fonction générale d'accompagnement au changement dans le cadre de cette activité municipale. Et puis Anna Marcousi, vice-présidente du groupe Alsace, qui essaiera peut-être de mettre en débat ces présentations, de poser un certain nombre de concepts et de questions, justement pour que, dénouées peut-être les questions qui sont trop nouées, pour que le débat s'ouvre et que les arguments puissent se faire, les différents arguments puissent se faire en temps. Voilà, donc on va avoir comme ça les présentations. On va faire un quart d'heure par intervenant. M. Durkane aura évidemment un petit peu plus de temps, puisqu'il va y avoir une interprétation. Merci. C'est l'interprétation de Haute, qui nous assure l'interprétation. Donc on remercie beaucoup. Et puis ensuite, il y aura un débat avec la salle. Le tout devant tenir dans une heure et demie. Voilà, sans plus attendre, je donne la parole à M. Piolle, maire de Grenoble. Merci, bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité ici. Je m'excuse par avance si je n'ai pas forcément le vocabulaire de professionnels et d'experts que vous avez. Mais il me semble effectivement que l'échange sur des questions centrales comme celle-là, croisant à la fois des enjeux politiques majeurs, des enjeux de citoyenneté, de démocratie majeure, des enjeux professionnels et de questionnement professionnel majeur, c'est extrêmement intéressant de pouvoir croiser les regards et intéressant pour moi de pouvoir, à cette occasion, participer à votre congrès. Notre animateur nous a dit 10 minutes. Il a commencé déjà à relâcher la pression dans son introduction en disant un quart d'heure, puisque l'objectif, quand nous avons échangé sur le format de l'intervention, était dans une première étape de ne pas aller forcément trop sur les sous-tendus politiques qu'il y avait derrière, le projet, etc., mais de poser finalement assez factuellement quelle est la situation à Grenoble. Donc je vais essayer dans cette première étape de me limiter à 10 minutes pour que derrière, peut-être avoir l'opportunité de prendre la parole et de reprendre la parole pour un contenu plus politique. On a préparé trois petites diapos, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous Grenoble. Si vous ne connaissez pas Grenoble, je vous invite à le faire. Très, très belle ville, très agréable, avec une vitalité à la fois démocratique, une vitalité créative et un lien à l'environnement particulièrement intéressant. Et donc c'est une ville qui a une caractéristique d'être une ville, on va dire, de taille moyenne. C'est le dixième agglomération de France en termes de taille, 160 000 habitants dans une métropole de 450 000 et qui a une caractéristique liée à son environnement de montagne, c'est que c'est la troisième ville la plus dense de France, à quasiment 10 000 habitants au kilomètre carré, donc une ville de taille réduite. Ce patatoïde représente un diamètre maximum de 5 km. Pour vous donner une idée, c'est donc 2,5 à 3 fois plus dense que les grosses villes qu'on peut connaître comme Bordeaux, Montpellier et Consor. Dans ce territoire très dense et entouré de montagnes, un réseau de lecture publique extrêmement fort, extrêmement ancien, que je vous présente dans son état actuel, donc avec une bibliothèque de patrimoine classée comme telle, fort de fonds patrimoniaux extrêmement riches, anciens, avec des manuscrits millénaires, et qui est également couplée à un musée Stendhal, un musée de France qui fait partie de ce réseau de bibliothèques. Deux bibliothèques ressources, bibliothèques internationales, Grenoble accueillent une centaine de nationalités, a une très forte culture de diaspora, diaspora à la fois interne française et diaspora internationale, dans tous les domaines, à la fois évidemment scientifique et universitaire, mais pas que, loin de là, et donc une bibliothèque internationale qui est connectée aujourd'hui à la cité scolaire internationale. Deuxième bibliothèque ressources avec la bibliothèque des relais lectures, qui elle a vocation à aller travailler avec les gens qui sont éloignés du livre, qui vient porter des livres à domicile, qui vient s'occuper de prêts aux collectivités, qui vient dans les prisons, qui vient dans les CHRS, qui vient en milieu hospitalier, donc pour porter la lecture publique partout et faire de cet enjeu majeur une réalité. Deux bibliothèques, on va dire, qu'on appelle des grandes bibliothèques, mais qui en fait ne sont pas si grandes que ça, puisqu'elles sont de surface inférieure à 3 000 m², avec des prés, des séjourneurs supérieurs à 170 000 séjourneurs. Donc une au sud de la ville, Katabiassine, qui est à la pointe sud de la ville, tout en bas, et une au centre, la bibliothèque du centre-ville. Et puis un réseau de 7 bibliothèques de quartier, 2 sections jeunesse et 5 bibliothèques de quartier. Ce réseau, je vous le montre là dans la photo actuelle, mais vous voyez donc avec le cercle qu'on a fait là, on l'a bien vu dans les documents de l'ABF, qu'il y avait cette ambition que chaque habitant puisse être à 20 minutes d'une bibliothèque, 15 minutes d'une bibliothèque, pardon, en réalité à Grenoble, on est à 15 minutes d'une bibliothèque à pied. Du fait, oui, à pied, mais parce que c'est notre densité qui veut ça, on a donc 12 équipements sur un 18 km², donc on est à peu près 4 fois plus dense que les villes d'après, en termes de densité de bibliothèque au km². Et donc ça, c'est évidemment un élément majeur, il faut 20 minutes pour traverser la ville en vélo, et il faut donc une grosseur pour la traverser à pied. Donc ça vous donne une idée de l'échelle quand vous voyez la dimension et le nombre d'équipements. Ce réseau, pour autant, a vécu des transformations fortes depuis 25 ans. Si on peut passer à la diapo d'après, j'en soulignerai quelques-unes depuis 25 ans, avec des regroupements, deux bibliothèques qui se regroupent en une dans le quartier Béria, là en haut à gauche, avec trois bibliothèques qui se regroupent en une dans le quartier de l'Abbaye, là on est un peu plus tard, on est en 1997, avec deux fermetures sèches en 2002 et 2003. Donc un réseau qui, petit à petit, a continué à vivre, parce que, finalement, le projet de fond, le projet d'accès à la lecture qui est ancien et très vif, ne s'appuie pas que, évidemment, sur les équipements, mais s'appuie sur une stratégie de partenariat extrêmement forte qui est marquée à la fois avec le primaire, les écoles primaires, à la fois avec la bibliothèque des relais lecture, des prêts aux collectivités, et toutes les actions sur l'espace public qui se multiplient. J'ai quelques documents, là, sur nos agendas, par exemple, de l'été, de Bibliothèque dans l'espace public. Donc voilà, grosso modo, la particularité de ce réseau en termes physiques, en termes humains, une particularité, une double particularité, d'abord un nombre d'agents important, puisqu'on a un peu plus de 190 agents, donc c'est à peu près deux fois le ratio par habitant des villes de la Strate, et dans ces agents, il y a de fortes compétences, puisque la pyramide, qui est classiquement avec beaucoup de C, un peu de B et quelques A, ici est plutôt en forme de diamant, avec plus de la moitié des effectifs qui sont de catégorie B, une vingtaine de catégories A, quatre conservateurs d'État, 54 catégories C, et donc du personnel à la fois, deux fois plus nombreux que les villes de la Strate, et également, en termes de compétences, des qualifications extrêmement importantes. Je vous disais, un projet qui est ancien, puisque les pré-collectivités ont commencé il y a 40 ans, donc un ancrage dans la lecture publique extrêmement fort et ancien, et qui a continué autour de projets très fédérateurs, un des derniers en date étant la bibliothèque numérique pour laquelle nous avons été précurseurs en France, après les appels à projets du ministère, un printemps du livre extrêmement vif et vigoureux qui nous permet de travailler avec les libraires, nous avons la chance d'avoir encore un nombre conséquent de libraires indépendants, donc qui participent et qui animent aussi ce printemps du livre avec des éditeurs également, et du coup, une politique de l'éditeur public, tout ça fait qu'il y a une politique de l'éditeur public qui est quand même marquée, 1,2 million de prêts, là aussi, on a à peu près à deux fois les ratios, 22% de la population inscrite dans les bibliothèques, donc à peu près 5 points au-dessus de la moyenne nationale, et donc quelque chose qui est fort ancré dans la politique gourdeboise. Quelques éléments de perspective, en tout cas, qui étaient travaillés depuis déjà fort longtemps, à la fois sur, sans doute, une non-progression du nombre de séjourneurs, donc dans tout ce qui a pu, le mouvement qui a pu connaître les bibliothèques depuis quasiment 20 ans, sur cette progression-là, on ne l'a pas forcément connu à Grenoble, avec des équipements qui sont parfois de taille assez réduite, et donc pas forcément adaptés, justement, à ces séjours, à ces nouvelles pratiques. Donc ça, ça reste un point un peu compliqué, en tout cas, un point à améliorer dans notre stratégie. Et puis, des éléments que nous cherchons à améliorer au fil de l'eau, notamment la navette documentaire. On a commencé les navettes documentaires pour le retour au mois de mars cette année. On expérimente pour l'aller-retour en début d'année prochaine. L'ouverture de prêts pour les documents de la Bibliothèque d'études et de patrimoine, qui ont permis un développement fort de ce patrimoine vraiment inégalé. La bibliothèque qui est en bas, qui a une caractéristique, puisqu'elle est dans un centre commercial, donc elle est stratégiquement posée, et l'ouverture d'un secteur jeunesse dans cette bibliothèque à la rentrée, et des aménagements également d'ouverture, notamment la bibliothèque Arlequin, par exemple, qui est dans un quartier, le quartier de la Ville-Neuve, dont vous entendez peut-être parler de temps en temps, et le week-end dernier, malheureusement, puisque le collège y a brûlé, donc qui s'ouvre également sur son environnement direct. Donc voilà le paysage, une dimension culturelle qui a été fortement portée, et fortement portée depuis les années du Bedou et avant, avec une action publique forte, un réseau qui s'est recomposé, je l'ai dit, avec les différentes fermetures ou mutations depuis 25 ans et qui continue, une stratégie d'accès et de parcours, finalement, de lecture extrêmement forte, qui se marque à la fois avec le réseau de bibliothèques qu'on cherche à avoir de taille intermédiaire, dont on cherche à faire des lieux d'inter, de rencontres, de convivialité, une stratégie de partenariat extrêmement large, qui est ancienne et que nous cherchons à continuer de développer, et une stratégie de bibliothèque et d'accès à la lecture dans l'espace public et de croisement d'esthétique. On a déplacé, il y a deux ans, le printemps du livre dans le musée, pour essayer de mélanger les parcours et mélanger les regards. Donc cette stratégie de parcours et d'université et de la lecture s'appuie à la fois sur les bibliothèques, sur les partenariats et sur l'espace public, où de façon générale, on cherche à implanter la culture. Nous sommes en plein troisième festival de street art ce mois-ci. Là-dessus, la dimension qui nous occupe pour maintenant, donc fermeture de deux bibliothèques, une bibliothèque prémolle qui était, on doit la voir sur un diapo d'avant, j'imagine, voilà, la petite bibliothèque en bleu qui est en bas là, donc fermeture de celle-ci et fermeture de la bibliothèque au clin en haut. A savoir que ça vient croiser donc un plan de sauvegarde des services publics locaux, et ça c'est un élément central, un tout petit élément financier. Nous avons, la ville de Grenoble était la ville la plus en difficulté en 2014 des grandes villes, impôts les plus hauts, cinquième dette de France et épargne nette négative. Là-dessus, arrive la baisse des dotations, nous perdons un mois de fonctionnement que nous avons répercuté dans nos dépenses, nous n'avons plus de marge de manœuvre et des impôts inégalitaires que nous ne souhaitions pas augmenter, encore plus inégalitaires ailleurs, à Grenoble qu'ailleurs, puisque la ville a doublé après-guerre, on est passé de 100 000 à 170 000, grosso modo, après-guerre, et donc c'est les quartiers populaires de cette époque-là qui sont devenus des quartiers populaires qui aujourd'hui surfinancent les impôts locaux. Donc, plan de sauvegarde des services publics locaux, et nous avons fait le choix d'annoncer trois axes, un axe de réflexion sur les compétences de la ville, un axe de réflexion sur la proximité et finalement la dimension de nouveaux besoins des habitants et de nouveaux regards sur la proximité, un axe sur les tarifications sociales pour compenser ces problèmes d'impôts inégalitaires et d'optimisation de gestion, notamment de patrimoine. Nous avons annoncé 100 mesures que nous avons annoncées d'un bloc en juin dernier et donc cela a créé évidemment un émoi assez fort, même si six mois auparavant, nous avions fermé l'ensemble des services publics locaux pour juste dire à la population que la baisse des dotations, ce n'était pas juste quelque chose qu'ils entendaient le matin en se brossant les dents à la radio, il y avait une matérialité réelle pour le service public local. Et donc c'est venu marquer de façon forte un projet d'établissement pour les bibliothèques qui était déjà en cours et qui continue, c'est l'objectif de fond sur les bibliothèques qui vient finalement marquer d'une pierre un peu discontinue par rapport à la construction du projet tel qu'il était fait. Là-dessus évidemment le symbole de la fermeture de bibliothèques et là-dessus le symbole que nous avons choisi aussi d'utiliser un vocabulaire direct, c'est-à-dire que nous aurions pu dire que nous rapprochions finalement la bibliothèque Prémol de sa bibliothèque jumelle qui est à moins de 500 mètres, que nous rapprochions la bibliothèque Auclin de la section jeunesse du Jardin de Ville qui est à 500 mètres, donc nous aurions pu choisir un vocabulaire un petit peu ésotérique pour parler de ça. Or on a fait un choix qui est un exercice de transparence démocratique qui était de dire, voilà, le secteur public à Grenoble est en difficulté financière, nous changeons le périmètre, nous donnons le nouveau cadre qui va se mettre en place dans les deux ans et demi qui déroulent. Comme ça on n'est pas en train de se dire chaque mois, tiens, là c'est le service d'à côté qui a morflé, là c'est celui-là qui sera le prochain, mais on redéfinit directement un nouveau cadre de long terme qui permet de repartir sur des projets positifs dans ce cadre-là. On est à un quart d'heure, et donc je vais finir en disant que nous avons fait le choix aussi de toucher à ces symboles, là où nous aurions pu faire deux choix alternatifs, l'un, donc on a supprimé six postes sur les 190, grosso modo que nous avons, nous aurions pu à la fois saupoudrer ces suppressions de postes pour finalement garder l'infrastructure et le symbole identique en embaissant discrètement les moyens, ou nous aurions pu couper la dimension qui se voit le moins, c'est-à-dire les partenariats, tout ce qui est ce travail d'aller vers qui se fait et qui mobilise aussi, que ce soit vers les CHRS, les prisons, etc., qui aurait été un autre moyen, on va dire, d'implémenter les économies que nous souhaitions faire, sans aller créer un clash que nous mesurions. Dernier point pour dire quand même que dans la discussion, je déborde de mon temps une minute, pour dire qu'il y avait un troisième projet de fermeture de bibliothèques, qui était la Bibliothèque Alliance, et que, donc, vous voyez qu'elle est dans ce creux, là, et que celle-ci, nous avons donc fait un pas de côté significatif à l'automne, en disant que, de fait, la mobilisation à la fois des habitants, des scolaires, des syndicats, bien sûr, pour garder un lieu là, qui va donc s'ouvrir sur un nouveau projet, plus convivial, plus ouvert sur le parc qui est autour, mais donc qui conservera une fonction de bibliothèque, des acquisitions, etc., etc. Je m'en tiens là. Merci beaucoup d'avoir presque tenu le temps. J'aurais dû être beaucoup plus strict, effectivement, dès le départ. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe tout de suite à la présentation de Tony Durkhan, et puis on aura la discussion à la fin de toutes les interventions. Voilà. Je le fais, moi ? Oui. Bonjour et merci de m'avoir invité à participer à votre congrès et à parler de ce sujet difficile. Juste pour un peu de contexte, voici une photo de la City Library, la bibliothèque centrale, qui a ouvert en 2009 et dont nous sommes très fiers. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce qui se passe actuellement en Angleterre, quelques-uns des défis auxquels nous faisons face et devons nous préoccuper, et j'espère que cela informera notre discussion plus tard. Mon but n'est pas de jouer sur la polémique. Au contraire, cela fait 40 ans que je soutiens et tente de développer des bibliothèques publiques. Mais il y a encore une besoin sérieuse de changement. Je ne crois pas que nous avons modernisé et transformé nos services tant que nous pouvons et que nous devons. Mais il y a un besoin sérieux de changement. Je ne crois pas que nous ayons modernisé et transformé nos services autant que nous aurions pu ou dû le faire. Parfois, fermer une bibliothèque n'est pas une mauvaise chose. Cela dépend des raisons, de la logique derrière la décision. Un peu de contexte autour de la situation actuelle en Angleterre, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'austérité. Et les résultats peut-être inévitables de ces réductions continuelles de budget et de services. Les dépenses ont baissé de 13,9% et le nombre de visiteurs de 16%. Beaucoup d'institutions, comme ici la BBC, s'appliquent à souligner la situation. Et ces résultats déprimants. Avec des résultats déprimants. Encore plus déprimants en termes de statistiques, voici les chiffres pour Newcastle. Même si nous avons réussi à garder ouvert la majorité de nos sites, bien que nous ayons dû réduire les horaires assez drastiquement. Nous avons donc une situation où chaque année, les budgets sont réduits. Bien que nous voulions moderniser, nous devons aussi économiser des sommes significatives. Nous devons explorer de nouveaux modèles de provision de bibliothèques, spécifiquement des partenariats qui nous permettraient d'éviter les conséquences négatives des réductions budgétaires. Mais nous devons être clairs et honnêtes à propos des implications de ces réductions et de leurs conséquences sur l'égalité d'accès. En termes de mitigation, il y a un nombre d'attempts pour assurer un futur positif et une transformation positive pour les bibliothèques publics. Pour atténuer les effets, il y a un certain nombre de tentatives qui visent à assurer un futur et une transformation positive des bibliothèques publiques. Such as the English Library Task Force, but perhaps too little too late. Par exemple, la Commission Gouvernementale Library Task Force, mais peut-être est trop peu, trop tard. Cuts to library services and especially closures are politically sensitive and very controversial. Les coupes budgétaires dans les bibliothèques et encore plus les fermetures sont délicates politiquement et très controversées. Voices for the Library is an example of one of a number of evidence-based campaigns against closures. Voices for the Library, littéralement des voix pour la bibliothèque, est un exemple de campagne de soutien aux bibliothèques contre les fermetures. These are just a few of the evidence examples pulled together and promoted by Voices for the Library. Voici certains des arguments avancés par Voices for the Library. There are many examples of significant media campaigns against library reductions and closures. This was a national broadsheet story. Il y a beaucoup d'exemples de grandes campagnes dans les médias contre les réductions budgétaires et les fermetures. Ici, un exemple d'un article d'un journal national sur la couverture du livre La mort de la bibliothèque. And this is local media coverage from Newcastle in 2012. Ah, pardon. Et des exemples de gros titres dans la presse locale à Newcastle datant de 2012. Donc les réductions continuent et inévitablement les résidents utilisent moins les bibliothèques. Pourquoi en faire toute une histoire ? Pourquoi les bibliothèques publiques, une initiative datant du 19e siècle, continuent-elles à être aussi importantes ? Ce n'est pas seulement pour leur valeur fondamentale mais aussi pour la valeur ajoutée pour la société et la communauté locale. And we must keep reminding everybody of this contribution from the contemporary library service. Il faut que nous continuions à rappeler cette contribution très importante à tous. We must make the library's contribution so great that a local council cannot afford to do without it. Il faut que nous faisions cette contribution apparaître si significante qu'une municipalité ne peut simplement pas se permettre de la couper. Quelques exemples positifs sur l'accès à l'égalité. This is work with fathers not living with their children, encouraging them to make contact with their children and to read to them. C'est un exemple où la bibliothèque a travaillé avec des pères qui ne vivent pas avec leurs enfants, les encourageant à rester en contact avec leurs enfants et à leur faire la lecture. Where better to do this than in a public library. Quel meilleur endroit que la bibliothèque pour faire ce genre de choses. Taking liberties, an exhibition and events demonstrating how the content and collections of the library service contextualize and promote all people's contributions to society and their local community. Taking liberties, littéralement prendre des libertés, c'était une exposition et des animations montrant comment les collections et les services de la bibliothèque contextualisent et mettent en avant la contribution de tous à la société et à leur communauté locale. et bien sûr, littératie, 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 digital and traditional, the foundations of the library service. Aussi bien numérique que traditionnel, les bases de la bibliothèque. and the reading agency is an English charity promoting the pleasure of reading. L'agence nationale pour la lecture, the reading agency, est là pour promouvoir la lecture comme loisir, comme plaisir. I have given a headline view of the challenges facing the library service in England, the challenges and the critical importance the library service can make to communities. Je vous ai donné les grandes lignes sur les défis auxquels font face les bibliothèques en Angleterre et leur importance absolument critique pour les citoyens. Unlike many other services, libraries are safe, neutral, free and honorable. Par rapport à d'autres services, les bibliothèques ont l'avantage d'être un espace neutre, gratuit, un espace où l'on se sent en sécurité mais aussi un espace honorable. We have to work differently to continue and develop that contribution and mitigate the budget reductions we all face. Nous devons travailler différemment pour continuer et développer cette contribution et atténuer les réductions auxquelles nous avons tous à faire. And we have to promote and shout loud about that contribution. Et nous devons promouvoir, crier très fort à propos de cette contribution. This is a sculpture in Newcastle. Times are hard but the importance of reading and libraries continues to be promoted. L'image montre une sculpture qui se trouve dans le centre-ville de Newcastle. Les temps sont durs mais l'importance de la lecture et des bibliothèques continue à être soutenue. Thank you and I'm happy to take questions at the end. Merci et les questions ne sont pas à la fin. Merci énormément et en plus une présentation tout à fait dans les temps. Merci beaucoup de cette contribution. Alors encore une fois on va maintenant passer je vais maintenant passer la parole à Anna et qui va essayer de poser un petit peu des éléments pour ouvrir la discussion qui suivra son intervention. Voilà donc Anna. Ok bonjour à tous et à toutes. Bonjour et à tous et à toutes. Alors je dois vous avouer oui moi j'ai rien préparé aujourd'hui en fait je me suis préparée moi-même je n'ai pas préparé d'intervention au sens littéral du terme déjà parce que le sujet en lui-même est complexe que j'attendais aussi de voir et d'entendre les interventions de nos invités. La première constatation que je peux faire c'est qu'on a deux situations en somme toute alors à la fois semblables et très différentes autour de cette table dont l'une certainement plus critique que l'autre mais qui tous nous mettent face au sujet que nous abandons aujourd'hui avec vous et qu'il s'agit donc de ne pas éluder. Alors la première des choses que je voulais vous dire moi en tant que professionnelle je suis désolée je vais vous parler un peu de moi du coup puisque je n'ai rien préparé d'autre. Donc en fait la première chose évidente je dirais que la première chose c'est je suis bibliothécaire par choix vraiment c'est pas par défaut c'est le métier que j'ai choisi et je dois énormément à la lecture publique et je m'en rends compte tous les jours et que quelque part si j'ai choisi ce métier c'est peut-être pour rendre à la lecture publique une partie de ce qu'elle m'a donné. c'est la première chose j'ai choisi un métier où la pensée était à mon avis centrale et pour moi la pensée c'est l'antithèse du dogme je m'explique il ne peut pas y avoir de dogme pour la fermeture de bibliothèques au sens littéral et général du terme il ne peut pas y avoir de dogme contre il n'y a que des situations différentes des territoires différents des situations politiques différentes budgétaires différentes qu'il nous faut appréhender et si nous bibliothécaires nous n'acceptons pas de participer à ce débat alors il nous faudra accepter que ce débat nous échappe donc je pense qu'il est souhaitable ô combien que nous ayons ces discussions autour de cette table professionnelle que nous sommes dans le cadre d'un congrès comme celui-ci je tenais à le rappeler et je tenais sans faire voilà mais je tenais quand même aussi à souligner le fait que la présence de monsieur il y a quand même peu d'élus qui viennent à nos rencontres d'une manière globale ça fait quand même plusieurs congrès auxquels je participe donc je souligne quand même qu'il y a peu d'élus qui viennent certainement encore beaucoup moins qui viennent qui sont dans une situation un petit peu difficile ou qui peuvent s'attendre à un débat un petit peu difficile donc je trouve que c'est éminemment respectable et voilà je voulais juste le dire à monsieur Piolle et à vous alors pour l'ouverture pour les débats qui concernent des sujets qui fassent il y en a plusieurs il y en a plusieurs parce que j'ai vu que y compris dans les tracts qui ont été distribués à l'extérieur il n'y a pas uniquement la fermeture des bibliothèques il y a aussi le dimanche etc des sujets qui ont été abordés depuis ce matin et fortement et y compris dans le discours inaugural par notre ministre or il semble finalement que celui qui cristallise le plus ce soit celui de la fermeture comme si comme si il y avait une forme de tabou et je crois qu'il faut on ne peut pas accepter en tant que professionnel le tabou la réalité des contraintes budgétaires elle est indéniable quel que soit ce qu'on peut mettre derrière oui il y a des choix politiques qui doivent être faits mais qui en partie je trouve dans des situations très complexes sont quand même faites tous les deux ont réaffirmé aussi l'importance qu'ils portaient à l'extérieur public à cette politique là mais cette réalité là elle existe elle existe malheureusement pour nous c'est une contrainte qui nous est imposée je dirais que quand même il y a une forme aussi on va dire de courage aussi peut-être d'aller jusqu'à évoquer une éventuelle fermeture pour soutenir le reste d'un réseau par exemple en termes de mutualisation de moyens humains notamment c'est quand même la plus grosse difficulté dans laquelle on est et que c'est parfois plus difficile d'affronter des injonctions paradoxales qui consisteraient à dire vous avez moins de moyens moins de personnel mais vous devez sinon augmenter vos activités mais les maintenir or la réalité c'est que dans nombreux cas on se retrouve dans ces situations je suis sûre qu'autour de cette table dans cette salle etc. il y a quand même de nombreuses personnes qui se retrouvent dans ces situations là et je trouve que finalement à un moment donné faire ce choix là dans des contextes particuliers reste entendable bien évidemment il faut que ce soit fait en dialogue avec les personnels concernés et les bibliothécaires que nous sommes et là je pense que il y va aussi de notre devoir de nous mettre dans une position qui consiste à avoir la possibilité d'échanger avec alors à la fois le politique l'administration centrale etc. et c'est à dire de se retrouver dans une position peut être entendable où nos arguments pèsent ça veut dire un long travail aussi d'écoute et de dialogue avec d'autres services en amont ça veut dire la capacité qu'on a à se remettre en cause aussi un petit peu dans certaines situations mais je crois que je pense qu'une des clés comme je le disais il n'y a pas une situation identique et ce qui moi m'a frappé dans ce que j'ai alors j'ai beaucoup lu depuis que j'ai dit oui je ne sais toujours pas pourquoi j'ai dit oui et que j'ai accepté ce débat ça me poserait encore longtemps la question mais j'ai beaucoup lu et je me dis qu'en même temps les questions qui sont centrales peut être on les élude toujours et moi ce qui me semble important maintenant c'est j'ai vu beaucoup de communiqués de presse passer beaucoup d'interventions des uns des réponses etc et des autres arriver je pense qu'il est intéressant aussi d'entendre ce qu'on appelle parfois la majorité silencieuse qui n'est pas forcément celle qu'on entend plus souvent d'ailleurs ni dans les bibliothèques ni ailleurs et je pense que ce débat là avec les professionnels que vous êtes c'est une occasion qui vous est offerte c'est pour ça que je ne veux pas non plus être trop longue d'avoir à la fois la tribune des gens qui peuvent vous répondre et puis qui peuvent relancer ces questions là je pense qu'on est ouvert dans le cadre que fixait Philippe à l'ouverture de respect mutuel des uns et des autres ouvert à toute forme d'interpellation et de discussion possible je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas en avoir peur voilà et je rappelle que notre travail c'est tel que je vois le travail maintenant qui est le mien en tant que bibliothécaire et fonctionnaire je le rappelle toujours parce que parfois on oublie quand on est bibliothécaire qu'on est aussi fonctionnaire c'est d'être aussi en position d'aide à la décision des élus c'est ça notre boulot en fait je crois qu'on est des techniciens qui doivent amener de la réflexion pour les meilleurs choix possibles par les élus et en ce sens là nous avons toute notre part à prendre y compris dans ces choix là mais il faut être capable de les affronter voilà ça c'était pour les remarques liminaires trois minutes on est dans les remarques liminaires on a fait la moitié de la séance on va pouvoir maintenant avoir un temps d'échange un temps de discussion c'est monsieur le président qui distribue la parole le micro ça c'est c'est de l'organisation horizontale alors comme les débats sont enregistrés merci de vous présenter en prenant la parole et puis si vous pouvez limiter les interventions à deux trois minutes par personne ça permettra au maximum de personnes de s'exprimer ce qui est l'objectif de cette session oui merci Christophe Pavlides Mediadis Centre et Journal de Formation Carrière des Bibliothèques moi aussi je remercie Eric Piolle et Tony D'Orcan d'être venu ici effectivement c'est c'est un grand honneur pour nous de recevoir des élus il y a quand même une question que je me pose concernant Grenoble parce que nous entendons notamment des géographes depuis ce matin et nous sommes dans des questions de définition des territoires quand je vois les deux cartes de Grenoble que vous nous avez montré on voit quand même que par rapport aux distances il y a un quart sud-ouest on va dire qui est qui était mal desservi et qui va continuer de l'être mais on parle de la commune de Grenoble et vous nous avez expliqué que la commune de Grenoble c'est 150 000 habitants dans la métropole de Grenoble donc j'aimerais savoir comme vous n'en avez pas parlé quelle est la part de l'argumentation sur le territoire métropolitain dans les décisions que vous avez prises parce que après tout on ne voit pas si Amélance Saint-Martin-d'Air etc je ne sais pas quelles sont les communes qui sont c'est pas celles-là c'est les autres mais voilà c'est aussi des arguments importants me semble-t-il aujourd'hui quand on met 15 minutes à pied on franchit aussi allègrement les frontières de sa commune quand on est dans un milieu urbain surtout aussi dense donc voilà c'était la question et question subsidiaire pour M. Durkane est-ce que quand on parle de Newcastle c'est une ville commune qui couvre l'ensemble de l'air urbain ou est-ce qu'on a aussi des problématiques banlieues comme en France merci beaucoup est-ce qu'on prend plusieurs questions et on répond on rafale peut-être parce que là on est vraiment dans des questions plus que dans l'interpellation bonjour Anne Verneuil commission advocaït ici de l'ABF moi je je ne poserai même pas de questions à M. Durkane tellement j'ai été estomaqué par les chiffres qu'il a donnés on savait que la situation en Angleterre était très mauvaise mais les derniers chiffres qu'on avait sur le nombre de suppressions de postes étaient très 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 en dessous de ce qu'il a donné on va digérer ça 5 minutes j'ai une question pour M. Piolle par rapport effectivement à sa présentation qui rejoint au pro indirectement celle de Christophe donc on a vu le plan avec effectivement une relocalisation de certains sites quand on regarde effectivement l'implantation on peut constater une certaine cohérence mais vous avez dit vous-même que les équipements sur lesquels les services de lecture publique étaient reportés n'étaient pas énormes et ça pose la question de la surface de ces équipements de leur dimension avec une population qui est très dense est-ce que les bibliothèques qui vont recevoir celles qui sont fermées et donc le public qui va avec sont suffisamment dimensionnées pour les accueillir ce qui n'est pas forcément le cas et du coup quelles mesures vous pensez prendre assez rapidement pour ne pas avoir des services publics qui soient engorgés et saturés et développer une certaine frustration des usagers et une dégradation de la qualité du service public merci on prend peut-être une dernière question et puis on répondra je ne vais pas poser une question mais voilà on est les agents de Grenoble donc on va laisser monsieur le maire répondre aux questions c'est juste pour qu'on puisse avoir la parole après c'est possible on est quand même venu pour alors si c'est pas ce qui est prévu je vais la prendre tout de suite je suis désolée parce que non je suis désolée vous ne pouvez pas nous prendre attendez vous vous rendez compte que vous êtes filmé là on avait convenu qu'on pouvait poser des questions au même titre vous êtes en train de m'arracher le micro vous vous rendez compte nous avions convenu d'autre chose vous êtes en train de m'arracher le micro c'est pas possible vous êtes en train de prendre bah oui je prends en otage écoutez pour les gens qui ont déjà été oui j'ai j'ai une question voilà j'ai une question voilà vous lâchez le micro s'il vous plaît non voilà c'est une entrave à la liberté d'expression qui est assez quand même bah moi je demande à madame Bernard d'intervenir ou au monsieur le maire je ne vais pas vous prenez la parole voilà merci vous pouvez imaginer de toute manière que nos je suis désolée notre débat à Grenoble a été nettement plus vif que ça exactement notre débat à Grenoble a été nettement plus vif que ça oui la demande qui a été faite était une prise de parole voilà vous l'avez refusé mais vous savez je suis je je vous n'avez pas convenu vous nous avez demandé effectivement de poser les questions allons-y pour la prise de parole voilà je suis désolée voilà donc je voulais juste d'abord remercier les collègues d'Ide de France qui étaient venus nous soutenir aussi aujourd'hui vous voyez je tremble je suis désolée on parle de courage mais je peux vous assurer que ça nous a demandé du courage beaucoup de courage de défendre le réseau de lecture publique de Grenoble là je suis très émue il faut que je me reprenne parce qu'après ce qui vient de se passer c'est pas facile ça me met la pression mais bon je voulais quand même monsieur le maire a rappelé que ces fermetures se faisaient dans le cadre d'un plan d'austérité qui s'appelle le plan de sauvegarde à la ville de Grenoble qui est un cas de suppression de postes la bibliothèque Alliance elle a fermé enfin il était question de la fermer parce qu'elle correspondait au nombre de postes qu'il fallait supprimer donc ça c'est pour le contexte général je vais essayer d'aller vite je voulais juste rappeler par exemple en ce qui concerne Prémol donc comme monsieur le maire l'a rappelé le collège de la ville neuve qui est à proximité a brûlé la semaine dernière le théâtre Prémol a brûlé en 2015 la bibliothèque Prémol a brûlé en 1992 elle a été reconstruite ça fait 20 ans que les habitants de ce quartier là se battent pour maintenir leur bibliothèque voilà donc c'est vrai que là pour le coup on peut dire tous les discours qu'on veut mais c'est quand même les plus fragiles qui sont touchés ça fait partie des raisons pour lesquelles on se mobilise on se mobilise contre les suppressions de postes mais aussi contre les suppressions des services publics de proximité dans les quartiers les plus fragiles la bibliothèque Alliance avait 9 agents elle en a 4 alors on peut appeler ça un tiers lieu mais 4 qui ont été obtenus grâce à la lutte des habitants et des agents on peut appeler ça un tiers lieu mais c'est un demi lieu puisqu'elle est divisée par deux en nombre d'agents en nombre de personnel en nombre de surface et en nombre de documents donc elle faisait 90 000 prêts voilà malgré la mobilisation et les jours de grève elle en a fait 92 000 l'année dernière c'était la deuxième bibliothèque en nombre de quartiers deuxième bibliothèque de quartiers en nombre de prêts après la bibliothèque au clair qui prête elle des DVD l'alliance n'en prête pas elle prête des disques donc nous on pense que fermer une bibliothèque qui marche c'est comme fermer une usine qui marche ça n'a pas de sens voilà et en fait on voulait juste vous dire et on vous lance une perche que si vous aviez vraiment le souci des quartiers populaires il y avait des solutions on aurait pu construire ensemble une belle médiathèque à mi-chemin entre l'alliance et Vini-Nussé en conservant ses moyens et son personnel je vais laisser la parole à ma collègue parce que sinon on ne va pas avoir le micro et quand même on a fait d'aller-retour à nos frais de Grenoble pour quand même s'exprimer donc je suis désolée monsieur Gallo mais vous m'aviez effectivement demandé de ne pas faire une déclaration mais je ne vous avais pas dit oui alors je suis Souya Ouama je fais partie aussi du collectif des bibliothécaires en lutte je tiens à dire qu'être là ce n'est pas facile ça demande un certain courage d'être là et de parler devant vous voilà je voulais juste moi pour ma part rappeler des évidences qui me semblent un peu galvaudées de nos jours j'ai bien conscience des difficultés économiques de la ville de Grenoble j'ai bien conscience aussi de notre métier qui est en mutation je sais que c'est un métier qui doit aussi veiller à sa survie parce que voilà l'institution bibliothèque existe elle peut dépérir du jour au lendemain voilà ce que je voulais dire donc c'est rappeler des évidences qui sont quand même galvaudées l'institution bibliothèque est éminemment politique elle elle incarne quand même son objectif sa finalité c'est d'incarner le principe d'égalité or ce qui nous nous a mobilisés c'est certes la défense de nos conditions de travail et bien entendu lutter contre des suppressions de postes parce que forcément qui dit suppression de postes dit que les conditions de travail et la qualité du service rendu sera forcément affectée voilà et donc ce que je voulais dire donc c'est que l'institution bibliothèque est éminemment politique elle incarne le principe d'égalité il y a eu une volonté de démocratisation culturelle et qui dit démocratisation culturelle dit que c'est forcément les plus pauvres et qui ont besoin de ces politiques la résorption des inégalités ce n'est pas une vue de l'esprit il y a vraiment besoin de mobiliser de l'énergie dans ces quartiers des services publics dans ces quartiers comme le rappelait ma collègue un collège qui brûle ce n'est pas rien voilà ces personnes là ont vraiment besoin encore plus que d'autres d'une mobilisation des services publics et de la lecture publique en particulier et je trouve et je déplore que assujettir cet enjeu de lecture publique uniquement à une vision comptable qui dénature le sens il n'y a plus de vision on ne parle plus que de chiffres de volumétrie on ne parle plus de contenu on ne parle plus de projet à long terme et de planification de la lecture publique voilà les mots émancipation les mots émancipation égalité sont des mots qui sont porteurs de sens ils ne sont pas tels qu'on les entend aujourd'hui des mots qui me donnent l'impression de ne plus avoir de force du tout et de ne plus incarner quoi que ce soit enfin voilà mais pourtant moi j'y crois et je pense qu'on y croit nous un certain nombre de professionnels qui sont des professionnels de terrain merci beaucoup voilà merci je crois qu'on a compris votre point de vue merci beaucoup voilà s'il y a d'autres questions est-ce que vous voulez répondre ah oui monsieur Durkheim va répondre à la question sur le périmètre métropolitain de Newcastle et puis après je laisserai Eric Piolle aussi répondre à cette question qui est importante et puis la réponse aussi à les interpellations Newcastle est une ville indépendante avec une population d'environ 280 000 habitants mais il y a quatre autorités qui sont close à Tyneside avec une population d'environ 700 000 including Newcastle mais autour il y a effectivement une agglomération avec quatre autorités locales et en tout c'est quatre plus Newcastle c'est environ 700 000 habitants et les gens utilisent les services across les quatre autorités mais Newcastle est le premier avec la major bibliothèque les résidents de cette agglomération utilisent les bibliothèques soit localement soit à travers l'agglomération mais Newcastle c'est vraiment la bibliothèque majeure dans cette région merci monsieur Piolle d'abord peut-être un petit mot pour dire que évidemment le débat à Grenoble a été extrêmement vif à la fois sur cette question des bibliothèques qui a été la plus prégnante mais on va dire sur l'ensemble du plan de sauvegarde des services publics locaux et il a notamment été vif même si maintenant les gens ont compris la situation financière dans laquelle a été la ville on est une ville plutôt riche donc on est une ville riche qui a juste un problème économique au niveau des services publics nous sommes la ville qui avons les dépenses par habitant les plus élevées des grandes villes et des services qui sont plutôt efficaces donc on n'est pas en train de dire que d'une part on gaspillait que le service public faisait mal son boulot ni en train de dire qu'on a déjà un service public extrêmement fragile et peu présent on est en train de dire que finalement on a dépensé on a les impôts les plus élevés je vous le rappelais on a dépensé plus que ce que nous avions comme moyen et on s'est mis dans le mur de ce fait c'est important de le rappeler sur la question finalement je vais reprendre d'abord saluer la présence des agents grenoblois et leur prise de parole mais finalement prendre cette intervention pour aller sur le fond justement c'est parce que on n'assujettit pas la question de la lecture publique à une dimension comptable que nous avons fait le choix d'aller de marquer cette fermeture d'établissement c'est parce que c'est le projet d'établissement le projet de lecture publique ce projet de parcours et d'universalité ce projet d'émancipation qui nous permet la lecture l'accès à la lecture est un des vecteurs d'une émancipation qui ne touche pas que évidemment cette dimension là la dimension de libération elle est aussi vraie pour le corps le coeur le cerveau notre travail d'émancipation il touche là dessus donc il est on retrouve le même genre de problématique parfois dans le domaine du sport de façon tout aussi pertinente alors peut-être moins crucial pour vous le bibliothécaire mais qui de notre point de vue contribue également à l'émancipation des êtres humains et c'est parce que donc on regarde pas ça d'un point de vue comptable qu'on a pu se permettre d'aller toucher à des symboles et de le dire que c'était des fermetures et pas des rapprochements les trois dernières directrices du réseau de bibliothèques grenolboises les trois dernières avaient proposé la fermeture des bibliothèques Prémol et Auclin elles n'avaient pas été suivies par les élus ou bien pour des raisons de se dire justement n'allons pas nous embêter avec des symboles dont on sait qu'ils vont être éminemment politiques et compliqués à gérer ou bien dans une logique en disant on le fera quand nous aurons à Grenoble le grand équipement la grande médiathèque qui manque au réseau et la question que nous nous posons nous partons d'une assise extrêmement forte et dense dans les quartiers et notre projet n'est pas de venir fermer de façon massive comme ça a pu se faire dans certains endroits pour venir tout concentrer dans une grande médiathèque notre modèle et notre transformation est peut-être d'aller vers une solution intermédiaire d'avoir des équipements de taille intermédiaire dans lesquels tous les services sont là et qui continuent de s'appuyer dans des bibliothèques de quartiers dans lesquelles on va trouver la convivialité dans lesquelles on va trouver des usages différents dans lesquels on va avoir non seulement une fonction d'accès à la lecture mais d'autres fonctions centrales qui permettent aussi de tirer des fils et qui restent dans cette logique de partenariat extrêmement fort qui existe à Grenoble depuis toujours ça relève à la fois de la question effectivement des surfaces disponibles pour les usagers là où la moyenne est environ de 5 mètres carrés et demi par habitant on est à Grenoble à 12 et demi donc on a une surface disponible aujourd'hui ce qui n'est pas sans poser des défis à certains endroits si nous avions choisi la bibliothèque de l'Alliance c'est qu'elle était à la fois potentiellement la plus facile pour organiser les reports parce que la moitié des prêts qui étaient effectués dans cette bibliothèque étaient des prêts des gens qui n'habitaient pas dans le secteur donc c'est des prêts de passage parce qu'aller sur un axe routier donc finalement c'était une solution pratique mais c'est des gens qui habitent ailleurs donc qui ont des solutions alternatives et d'autre part parce que c'est une bibliothèque petite et fermée donc il n'y a pas de potentiel d'extension donc il y a très peu de séjourneurs des emprunteurs qui ne sont pas dans cette logique de quartier mais qui sont dans une logique plutôt de stratégie de passage et donc c'est ça qui nous a amené à prendre ces décisions et c'est la mobilisation aussi pour le quartier qui nous a amené à repenser cet équipement dans une logique cette fois-ci de vie de quartier et d'aménagement du quartier et finalement un mot peut-être de plus par rapport à cette géographie la dimension géographique évidemment la métropole est beaucoup moins dense que la ville donc on a 49 communes dont des communes de 80 habitants donc on monte à 2000 mètres d'altitude donc on a une métropole qui comporte presque des zones rurales ou en tout cas des zones de montagne et si nous sommes la troisième ville la plus dense de France on est plutôt dans le bas en termes de densité à l'échelle de la métropole avec moins de 1000 habitants au kilomètre carré donc la densité urbaine se perd assez vite autour et notre réseau est énormément plus dense que celui des villes autour donc on va dire la question des marges communales ne se pose pas vraiment mais par contre ce qui est intéressant dans notre réflexion ce qui croise quand même projet politique c'est que les projets politiques anciens de la ville de Grenoble ont été une fracturation de ce micro territoire en micro quartier et donc sur cette micro facturation sur cette géographie symbolique où on isole chaque quartier et bien chaque quartier a vu ses équipements a demandé ses équipements puisqu'on lui disait vous êtes une entité à part entière et aujourd'hui effectivement notre projet politique est de se dire questionnons nos besoins faisons de cette situation de fait de densité une force et disons-nous tous voisins les uns des autres et c'est là-dedans qu'on peut du coup faire effectivement 20 minutes à pied pour aller dans une bibliothèque peut-être faire 20 minutes à une demi-heure pour aller dans une piscine nous avons fermé une piscine des gens nous disent on n'ira pas à la suivante elle était à 300 mètres bon effectivement vous n'irez peut-être pas à la suivante elle est à 300 mètres mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons effectivement continuer à avoir cette logique de fracturation même chose pour un terrain de foot et mes jeunes ils me disent non le terrain de foot là il est à 300 mètres mais jamais j'irai c'est pas le même quartier moi je dis en fait le gars qui habite là-bas c'est ton voisin et donc on doit pouvoir faire quelque chose ensemble et donc on a un travail de couture urbaine à faire par rapport à ça qui est majeur un dernier mot pour faire le lien peut-être avec la situation de Newcastle notre objectif notre enjeu majeur c'est finalement de se dire comment on vient porter l'émergence d'un nouveau modèle donc un modèle de transition dans une ville qui est une ville plutôt riche qui va bien dans un pays plutôt riche qui va bien on a plein de problèmes on a à Grenoble un quart des enfants comme dans l'ensemble des métropoles des grandes métropoles qui naissent dans des familles sous le seuil de pauvreté on a un taux de pauvreté à 18% ce qui est là aussi dans la vague basse on va dire des métropoles donc on a également des problèmes mais de façon générale on peut se dire qu'on est quand même une ville riche et en mouvement dans un pays riche et en mouvement et donc la question centrale c'est de se dire comment des gens qui sont plutôt au sommet on va dire dans des conditions les plus confortables dans l'humanité arrivent à changer avant d'être dans des situations en fait de crash l'enjeu majeur c'est de se dire est-ce qu'on attend d'être détroit à détroit il y a une résilience extraordinaire ils inventent plein de trucs mais évidemment la population de la ville a été divisée par trois il y a le chômage qu'on connaît la pauvreté etc l'espérance de vie qui baisse et là on retrouve de la nécessité quand j'ai été rencontré un des maires d'arrondissement de Londres de plus de 300 000 habitants et bien effectivement il a perdu 40% de son budget d'un coup baisse de dotation 40% de son budget bon il a changé radicalement modèle la propriété urbaine elle est faite à l'échelle de chaque quartier ils ont supprimé totalement les couilles de management c'est piloté par chaque quartier privatisé mais il n'avait pas d'autre choix et finalement notre situation à nous est une situation où on part d'un niveau de dépense extrêmement fort d'une compétence des agents extrêmement forte d'une efficacité du service public extrêmement fort et notre question c'est comment au lieu de se dire que le mois de fonctionnement qu'on a perdu on va juste en mettant une amicale pression sur nos agents et puis en cachant des petits trucs qu'on arrête ici ou là petit à petit on va faire pareil les 12 mois sur 12 en ayant un budget que de 11 mois sur 12 ou bien est-ce que finalement on change le périmètre on se définit ensemble un périmètre et on se dit qu'on n'est pas en train de défendre un truc qui petit à petit nous étrangle mais qu'on est encore en train de porter des projets d'épancipation on est encore en train de réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer l'électeur public on est encore en train de réfléchir à ce qu'on peut faire dans les quartiers et moi l'enjeu central de la quartier mais je n'en avais pas besoin mais dans ces quartiers populaires de la politique de la ville un de mes enjeux centraux c'est de me dire vous êtes à 300 mètres les uns des autres vous ne pouvez pas dire qu'il y a une barrière symbolique infranchissable entre vous nous sommes des voisins et nous sommes en proximité là ça ne veut pas dire que c'est simple à faire ces virages de frontières symboliques sont extrêmement compliqués mais c'est pourtant notre enjeu politique et c'est à ça que nous travaillons dans le cadre de cette situation budgétaire qui est complexe évidemment mais qui n'est pas non plus irrémédiable deux petites choses pour rebondir et puis on redonne la parole à la salle j'ai vu qu'il y a une demande de prise de parole au fond là Xavier c'était la première chose c'était de se rappeler quand même c'est vrai qu'on a eu pas mal d'interventions de géographes depuis ce matin et qui nous interpellaient d'ailleurs rappelez aussi que le modèle de lecture publique sur lequel nous sommes construits date quand même d'il y a 40 ans en termes de maillage territorial et que je trouve assez juste la notion d'hyperfragmentation qui est très franco-francée française en plus qui existe moins dans certains pays beaucoup moins en Allemagne etc qui a fait en sorte qu'on a multiplié effectivement les équipements publics pas seulement les bibliothèques d'ailleurs dans les quartiers et pour revenir et reprendre un peu les mots des collègues des collègues de Grenoble et parler d'émancipation et de liberté peut-être que l'émancipation et la liberté c'est aussi en sortant de son quartier qu'on peut la trouver je le dis alors avec toute la réserve qui s'importe sur les difficultés symboliques culturelles et autres que je connais que je connais parfaitement pour les avoir vécu moi en tant qu'enfant mais aussi moi en tant que professionnel après mais la réelle émancipation c'est ça et que peut-être qu'on aura réussi notre travail de bibliothécaire aussi c'est quand les usagers se disent c'est pas seulement la bibliothèque machin ou bidule qui est la nôtre c'est toute la bibliothèque et c'est toute la cité qui est à nous parce que le véritable enjeu citoyen c'est bien celui-là voilà merci alors une question et puis après Xavier il y aura ok donc Anne Baudot je suis responsable de la médiathèque de Kroll donc une voisine par rapport à Grenoble donc une voisine par rapport à Grenoble je connais bien le contexte grenoblois pour avoir été agent de la ville de Grenoble dans les bibliothèques et pour y avoir vécu je trouve effectivement extrêmement intéressante ce que vous venez de nous dire autour des questions d'émancipation de fragmentation des quartiers parce que c'est une vraie réalité j'ai été responsable du réseau et chirolois pardon on a été marqué en 2012 par cette question très violente de ce qui peut exister entre les quartiers de la ville neuve puisque Chirol fait partie enfin cette partie là d'Echirol en tout cas fait aussi partie de la ville neuve au même titre que la ville neuve d'Echirol de Grenoble pardon moi malgré tout il y a quand même quelque chose qui m'interroge dans les choix qui ont été faits parce que oui fermer Prémol en se disant Carlequin est à 500 mètres ou fermer Auclin qui venait enfin le quartier vient d'être mis en zone d'éducation prioritaire pardon en quartier politique de la ville en quartier politique de la ville pardon mais enfin en tout cas sur des vraiment des enjeux clairs et évidents d'éducation populaire en tout cas et de sa proximité avec le jardin de ville ce que j'entends effectivement tout à fait sur une logique de papier ce qui m'interroge c'est qu'on ferme ces lieux en supprimant les postes et donc comment enfin j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous comptez travailler ce lien entre les quartiers qui est effectivement essentiel en termes d'émancipation en n'ayant finalement pas les agents pour le faire on va prendre d'autres questions comme ça il y a une question où ah pardon bonjour je suis Barbara Delison de Brême et je ne connais pas la situation en Grénoble mais je connais bien la situation à Brême et à Brême il y a c'est une ville très pauvre très pauvre et quand j'étais dans les années 90 à Brême j'ai travaillé comme ça et j'ai vu un système de bibliothèques qui était très pauvre aussi parce qu'il y avait beaucoup de bibliothèques qui ne travaillaient très bien ça veut dire les horaires c'était très court il n'y avait pas de livres nouvelles les collections étaient antiquées et ça veut dire il n'y avait pas des gens qui travaillaient dans les bibliothèques assez des gens qui travaillaient dans les bibliothèques et maintenant nous avons pour une ville de demi-million habitants nous avons une grande bibliothèque centrale de 8000 mètres carrés nous avons 6 bibliothèques de quartier et une bibliothèque dans le prison une bibliothèque petite qui était gérée par les étudiants les étudiants les étudiants bibliothécaires et une bibliobus et nous faisons plus de plus de de près que nous avons fait comme avec les 20 et 22 bibliothèques en avant ça veut dire l'effectivité de la bibliothèque est augmentée est très bien augmentée naturellement il n'y a pas 15 minutes pour arriver à la bibliothèque pour beaucoup de gens mais il est vaut pour aller pour pour les gens c'est effective aller aux bibliothèques qui sont qui ont une certaine qualité et nous avons fait une décision stratégique entre quantité et qualité et nous sommes décidés pour la qualité et c'est je peux peut-être vous vous montez ça ça veut dire ça veut dire une autre chose il était il était important pour faire une collection à jour ça veut dire ne pas avoir une collection avec des livres très âgés on va juste regarder la carte un moment un moment vous voyez vous voyez ce sont les personnages qui travaillaient dans les bibliothèques c'est 81 c'est plus de 200 personnages et maintenant c'est 100 et vous voyez encore encore ça vous voyez là-bas on a décidé de fermer les bibliothèques ici et vous voyez ça c'est ça c'est les prêts ça c'est les prêts les prêts sont augmentés et les visiteurs aussi ça veut dire pour nous c'est la qualité et pas la quantité ok bon on va merci ce témoignage mais je pense qu'il y a peut-être encore une autre question oui très bien bonjour donc c'est Niviguier à BF Île-de-France la question était pour Tony Durkane vous vous occupez personnellement plutôt du management et de l'accompagnement au changement on a bien compris qu'en 5 ans c'était moins 25% de budget et moins 25% de personnel et qu'il y avait une baisse de fréquentation ma question par rapport au changement c'est comment est-ce que vous pourriez inverser la courbe parce que moins il y a de monde moins on met de budget moins il y a de monde moins on met de budget logiquement comment est-ce qu'on casse ça pour retrouver une courbe de croissance virtuelle on va peut-être répondre on va laisser M. Durkane répondre et puis après M. Piolle sur la question du personnel du nombre de personnel puisque finalement les deux questions étaient aussi 25% c'est une moyenne pour les autorités locales donc ce chiffre de 25% c'est une moyenne en fait sur d'autres autorités locales le budget pour mes services a été coupé de 45% le budget le budget pour Newcastle a été coupé de 45% et ce que l'on doit faire c'est vraiment se concentrer sur les services je ne sais pas si vous connaissez le livre de Dickens A Tale of Two Cities et dedans il parle du pire des temps et du meilleur des temps nous sommes dans le pire mais si on se concentre sur le service et on garde les bonnes choses on a quelque chose sur lequel on peut ensuite reconstruire quand les temps s'améliorent mais nous ne verrons jamais le meilleur des temps en tout cas dans les autorités locales merci donc on est dans Dickens j'étais à Barcelone vendredi dernier avec la maire de Barcelone la maire de Madrid des maires de Berkeley et on était on organisait un sommet des Fearless Cities les cités sans peur et donc peut-être que c'est un brin d'optimisme là-dedans parce que notre réflexion c'est justement de se voir comment à partir des collectivités locales on arrive parce que peut-être on arrive plus facilement à s'assujettir des lobbies et de la pression du monde de la finance à réussir à inventer quelque chose de nouveau donc peut-être qu'on a quand même un petit horizon positif en tout cas c'est à ça qu'on travaille par rapport à la question de la bibliothèque Prémol des agents pour faire cela d'abord peut-être pour rejoindre l'intervention que faisait Anna tout à l'heure il y a une forme à avoir des bibliothèques pour Prémol 5-600 abonnés ouverts 10 heures par semaine au public donc n'offrant pas tous les services qu'on attend aujourd'hui d'une bibliothèque tout le potentiel qu'on attend aujourd'hui d'une bibliothèque il y a aussi une forme d'assignation au quartier qui est forte et qui nous a posé question c'est que finalement on vous dit voilà votre bibliothèque à vous c'est celle-là et donc dans cette logique-là en ouvrant un secteur jeunesse à la bibliothèque Catebiacine en faisant des opérations d'accueil de groupe qu'il ne faisait pas auparavant en montant avec la bibliothèque des relais lecture des ouvertures et des animations on se dit qu'on peut prendre la question de l'assignation et on ne peut pas prendre la question de finalement quel aller vers pour développer la lecture publique dans d'autres façons d'autres façons et donc ça pour nous c'est effectivement une réflexion centrale dans ce travail de couture urbaine c'est quel est l'aller vers et finalement ne laissons pas les moyens juste cadrer notre pensée mais allons sur le fond allons en permanence sur le fond c'est ça qui caractérise l'ambition du réseau Grenoble bois depuis toujours et c'est ça qui fait que finalement on continue à inventer et à avancer là-dedans sur la question de la bibliothèque Auclin on peut du coup s'en servir de bélier pour avancer sur d'autres questions il y a le musée à 50 mètres qui dispose d'une bibliothèque qui est assez peu utilisée peut-être que c'est l'occasion de se dire qu'on arrive à mettre le pied aussi là-dedans et à inventer quelque chose de nouveau avec cette bibliothèque qui est aujourd'hui à 50 mètres et donc au coeur de ce quartier et qui est assez peu utilisée enfin sur la question des agents effectivement dans la réorganisation des agents on va aussi créer un poste de directeur adjoint ou pourvoir un poste de directeur adjoint qui n'existait pas pour essayer de travailler sur cette question d'animation du réseau et de renforcer cette animation du réseau et la question des conditions de travail qui étaient posées d'ailleurs tout à l'heure par les agents on peut évidemment avoir le débat que nous avons en ce moment sur la question du service aux citoyens mais la question des conditions de travail c'est justement le fait aussi d'avoir un regard sur les conditions de travail que de faire des choix un peu drastiques en termes d'équipement si on saupoudre juste les 6 postes sur les 190 que 198 à l'époque que nous avons supprimé ça met aussi une certaine tension sur les conditions de travail en tout cas le choix que nous avons fait est aussi un choix sur la base évidemment des propositions donc en réalité dans notre budget la part de la masse salariale va grossir à l'issue de ce plan ce qui ne se fait pas sans difficulté il y a les questions de mobilité les questions évidemment de postes parfois non remplacés mais en tout cas globalement l'effort humain on va dire est plus conséquent après qu'avant merci alors il nous reste une dizaine de minutes on peut peut-être prendre deux questions Xavier oui tout à fait pour l'instant il ne faut pas que ce soit un ping-pong entre des gens donc on va d'abord mais je vais d'abord passer la parole à d'autres personnes qui peut-être voilà il y a une question à poser s'il vous plaît on nous a demandé c'est pas ce qu'il dit s'il vous plaît s'il vous plaît nous allons passer la parole à quelqu'un qui a une question à poser donc si vous si vous voulez bien non s'il vous plaît vous avez déjà eu l'occasion de poser deux questions ou d'intervenir avec deux prises de parole vous avez oui mais vous avez déjà deux personnes et c'est pas un ping-pong sur Grenoble entre le maire de Grenoble et le collectif de Grenoble donc de toute façon je vais passer la parole d'abord à madame je passe d'abord la parole à madame si vous voulez bien je passe d'abord la parole à madame si vous voulez bien c'est d'abord la parole madame a levé la main je lui passe la parole merci bonjour Nadia Tarfawi donc étudiante à l'ANSIB moi j'ai juste une question pour savoir dans quelles conditions les suppressions de postes s'étaient passées et sur quelle temporalité les six postes du coup avaient disparu là c'est des départs à la retraite non remplacés donc qui ont été échelonnés sur deux ans et demi deux mois ou trois ans non personne n'est licencié c'est des départs à la retraite non remplacés sur un peu moins de trois ans juste un élément d'éclairage personne n'est licencié dans la fonction publique de toute façon c'est extrêmement difficile et il n'y a pas qu'à Grenoble qu'il y a des suppressions de postes voilà je veux dire que je pense que c'est oui également vous voulez prendre la parole est-ce que vous voulez prendre la parole non non d'accord d'accord il va nous rester un petit peu plus de cinq minutes si on peut garder l'ordre qui a fait le débat merci merci Antoine Noury du journalactualité.com monsieur Piolle je voulais savoir si dans la réflexion autour de la couture par rapport aux différents quartiers par rapport aux établissements qui étaient fermés si vous aviez pensé avant en fait à équilibrer c'est à dire quand un établissement ferme peut-être mettre plus de transport en commun ou plus de place en crèche pour que les gens puissent justement se déplacer dans les autres établissements est-ce que ça s'est pris en compte ou est-ce que le plan de sauvegarde de l'emploi public concerne tous les secteurs avec du coup des réductions de budget ou d'effectifs dans tous dans tous les services publics alors le plan de sauvegarde des services publics locaux effectivement le choix d'annoncer donc quelque chose qui se déroule sur plus de deux ans c'était à la fois de poser un cadre nouveau qui permet de repartir sur un pied plutôt que de se demander à chaque fois quelle sera l'étape négative d'après et il y avait un objectif d'éviter deux champs de concurrence très néfastes et dont on percevait les tensions à la fois des champs de concurrence thématique c'est-à-dire arrêtons le sport la culture c'est plus important ou la culture ça suffit tant qu'on n'a pas résolu la question sociale arrêtons la culture ce qu'on entend quand on est maire on entend tout sens d'horreur mais ou arrêter le social parce que finalement vous voyez bien que ça ne mène à rien donc mobiliser les moyens sur des choses positives comme la culture et le sport et puis le reste suivra donc il y avait cet objectif là et un objectif également de non-concurrence entre quartiers parce que très vite effectivement dans les débats sur l'éducation de poste le prisme on va dire des habitants d'un certain quartier regarde ce qui se passe chez eux et met un peu en perspective ce qui se passe à l'autre bout de la ville donc ce plan de sauvegarde des services publics locaux il s'appuie sur cette double non-concurrence thématique et géographique et le croisement évidemment avec la question des transports en commun il est important mais il faut dire aussi qu'à Grenoble nous sommes dans les villes où les transports sont les plus développés on est à plus de 200 passages par habitant on est donc dans les top 2 ou 3 des réseaux le premier doit être Strasbourg on doit être juste derrière et donc aujourd'hui la question des transports si on parle par exemple du quartier de la ville neuf qui fait souvent l'actualité en pratique c'est un quartier qui est à 5 carrés de tram de la mairie et qui est sur une ligne de tram donc on n'a pas de problématique d'enclavement géographique ou de rélégation géographique de par à la fois notre densité et notre réseau de transport on n'est pas dans des situations comme celle-là vous avez parlé d'un autre cas que Grenoble d'accord c'est qu'effectivement alors je suis tout à fait effectivement solidaire est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour l'enregistrement merci oui donc moi je suis bibliothécaire municipal je m'appelle Emmanuelle Fouquet et donc je réaffirme effectivement que je suis solidaire avec les collègues de Grenoble je fais partie des collègues de la région Île-de-France qui effectivement ont fait passer le trac que vous avez eu partie d'entre vous et je voulais moi réagir sur plusieurs choses mais notamment sur la question de changer de quartier de ne pas être assigné à un quartier parce que dans notre tract effectivement on parlait de la fermeture des bibliothèques des quartiers populaires parce que c'est pas précisé dans le débat de la BF aujourd'hui mais les bibliothèques qui ferment en général et ce n'est pas qu'il y a Grenoble alors c'est vrai qu'on soutient les collègues de Grenoble parce que c'est un endroit où effectivement il y a eu une mobilisation par rapport à ces fermetures mais ça concerne énormément d'endroits aujourd'hui et ça concerne en général quand même des bibliothèques des quartiers populaires et quand on parle de changer de quartier et c'est vrai que je suis assez choquée quand on dit que l'émancipation ce serait de quitter son quartier on le dit en général toujours au même c'est à dire qu'on va être quand même souvent en général beaucoup plus inquiet on ne va pas tellement se poser la question par exemple si des enfants de centre-ville changent de quartier ou pas ça va moins nous préoccuper que quand c'est des gens qui habitent dans les quartiers populaires où là effectivement aujourd'hui en général ils sont très stigmatisés s'ils ne quittent pas leur quartier c'est dans c'est dit dans les discours politiques depuis un moment maintenant c'est il faut quitter son quartier si c'est un quartier populaire et ce qui fait que d'ailleurs en général toutes les politiques éducatives qu'on essaye de mener dans les quartiers populaires sont très difficiles à mettre en place parce qu'il y a une vraie politique publique pour que les gens ne restent pas dans les quartiers populaires et c'est vraiment être un arriéré aujourd'hui que de rester dans son quartier populaire il faut bouger et si on défend aujourd'hui les réseaux de lecture publique les bibliothèques dans les quartiers populaires c'est aussi parce qu'en tant que professionnel on se rend compte que moi je m'occupe d'une petite bibliothèque dans une école je suis à la fois dans cette petite bibliothèque et sur la médiathèque de centre-ville ce que je trouve appréciable justement de ne pas être que sur la bibliothèque de quartier et je me rends compte qu'il y a des enfants qui se déplacent à la bibliothèque de centre-ville parce que ils ont aussi une bibliothèque sur leur quartier et c'est ça aussi qu'on veut défendre c'est que le fait qu'il y ait ces réseaux qu'il y ait des petites structures des moyennes structures des grandes structures et c'est cette articulation qui fait qu'eux aussi il y en a qui vont se saisir d'institutions plus grandes plus impersonnelles plus froides etc. mais qui offrent effectivement des collections des fois plus importantes et juste pour dire donc qu'il n'est pas du tout question d'être dogmatique et que je trouve des fois ce qui est dogmatique c'est quand on nous renvoie toujours sur il n'y a pas de situation identique je suis désolée il y a dès aujourd'hui dans la profession et dans la question de la lecture publique des choses identiques qui nous touchent tous sur le fait qu'on est de moins en moins nombreux sur les fermetures de ces bibliothèques sur les baisses de budget sur il y a des tas de points identiques et qu'à un moment donné il faudrait quand même qu'on arrive à le porter même si c'est effectivement on est chacun dans nos collectivités territoriales mais il y a des situations identiques et sur la question des coupes budgétaires effectivement ça arrête en général d'ailleurs vite le débat on nous le renvoie et c'est aussi pour moi quelque part dogmatique parce que ça coupe en général le débat on nous dit baisse des dotations et il n'y aurait plus rien à dire et ça élude quand même la question des politiques culturelles parce que ce que on voulait défendre à travers le traque qu'on a diffusé c'est qu'on ne veut pas se retrouver avec un réseau de lecture publique centré uniquement sur des médiathèques de centre-ville et qui s'est couplé effectivement aussi pour nous à la question du travail du dimanche que nous refusons mais qui ne remplacera pas ces raisons c'est à part ça fait partie quand même des politiques culturelles d'accord mais aujourd'hui la question c'est lié j'entends bien dans votre ici aujourd'hui on parle des fermetures donc il y avait deux prises de parole complémentaires je pense qu'il y avait deux prises de parole on arrive au bout de notre temps donc on va faire deux prises de parole qu'on vous demandera d'être très brèves dans la salle et ensuite on donnera la parole à nos trois invités et on s'arrêtera là je crois qu'il y a un espace d'expression qui est prévu spécifiquement sur la situation de Grenoble voilà tout à fait donc le collectif vous pouvez rencontrer demain après-midi de 14 à 15h dans la salle à Gorabi là où vous déjeunez de 14 à 15h tout à l'heure donc vous pouvez ceux qui le souhaitent avoir l'occasion d'échanger je rappellerai sur la question des moyens que dans mon discours de ce matin j'étais très clair sur la baisse des dotations en disant que ça a affecté les collectivités locales et qu'il y avait des baisses de moyens des baisses de personnel et que nous en tant qu'ABF on était contre cette logique voilà on l'a affirmé et que si on veut une politique de lecture publique fort il faut que des gens aient des moyens voilà donc je passe la parole à deux petites interventions de la salle et on fera un mot de conclusion pour chacun des intervenants merci bonjour je suis Amel Duboulin directrice des bibliothèques de Dunkerque je voulais répondre sur cette question de quitter son quartier et c'était Anna qui avait évoqué ce sujet je voudrais dire qu'à Dunkerque ce qu'on essaye de faire c'est de permettre à chacun de s'évader un instant un moment de son quartier et que dans nos actions on essaye aussi donc la ville est très divisée d'est en ouest c'est une ville qui a été détruite pendant la guerre puis reconstruite et d'est en ouest on a relogé en premier ce qu'il y avait davantage de moyens donc on a un quartier riche à l'est puis moins riche au centre puis encore moins riche au fur et à mesure qu'on progresse vers l'ouest et on essaye d'attirer aussi les publics de l'est dans les quartiers de l'ouest et ça c'est vraiment des actions fortes qu'on mène donc on n'incite pas seulement les gens de l'ouest à passer à l'est de la ville par ailleurs je voulais parler aussi de la notion de faire plus avec moins à Dunker qu'on a été très durement frappé par la réforme des collectivités territoriales la suppression de la taxe professionnelle donc on connaît par coeur chez nous juste quelques chiffres moins 25% de budget depuis 4 ans on a perdu des postes c'est très difficile à quantifier puisqu'en fait c'était des gens malades dont on a supprimé le poste mais dont on attendait toutefois le remplacement si on compte comme ça on peut compter moins 10 postes plus 20% de public en 20 mois plus de prêts plus d'inscriptions également et à la clé un projet architectural on a contractualisé avec notre maire la situation c'est à dire qu'on lui a dit oui dans un premier temps on va vraiment essayer de faire mieux avec moins et quand on pourra plus on vous le dira et on ne peut plus depuis la fin de l'année dernière on a réussi à le dire et à se faire entendre et le maire nous a dit d'accord je ne vous en demanderai désormais pas davantage on arrête là et si je vous demande plus je vous donnerai plus il nous a demandé plus on vient d'avoir trois recrutements donc c'est voilà une relation aussi de confiance qui a pu s'établir mais on a on a fait un effort tout à fait particulier au début des réductions budgétaires merci beaucoup encore une intervention je suis désolé le temps le temps tourne on est vraiment on a déjà dépassé notre temps excusez-moi une intervention un peu délicate puisque je m'appelle Amélie Hermos et je travaille dans les bibliothèques de Grenoble donc ce sont mes collègues qui sont intervenus avant je voulais tout d'abord dire que je partage leur attachement au réseau des bibliothèques de Grenoble où je travaille depuis 30 ans c'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux cet immobilisme mais ce réseau je le connais bien et j'y suis fortement attachée je voudrais aussi dire que je respecte la colère et la tristesse de mes collègues et d'autres qui sont pas là tout le réseau voilà ce que je voudrais aussi dire c'est que ce réseau des bibliothèques de Grenoble affiche depuis tout le temps que j'y suis une volonté de desservir tous les publics c'est vraiment une constante que j'ai pu voir mettre en oeuvre puisque j'ai moi-même beaucoup sur les territoires et sur les quartiers donc j'espère que ce plan de sauvegarde plan d'austérité disent mes collègues moi je cherche pas à le nommer je cherche juste à faire du mieux possible avec les moyens qu'ils nous donnent je fais confiance aux forces qu'on a dans notre réseau pour arriver à sortir de cette situation extrêmement douloureuse pour tout le monde on a des collègues qui vont pas bien on a des usagers qui comprennent plus trop où on en est voilà donc pour moi aussi nulle idée de demander plus aux agents et là où je suis dans l'équipe de direction je veillerai vraiment à ce que il s'agit pas de demander plus avec moins de moyens par contre de revoir des priorités de travailler sur l'organisation voilà ça m'était difficile quand même de quitter cette salle sans prendre la parole merci d'accord merci la sénatrice voudrait juste intervenir oui alors vraiment je veux pas allonger les débats et je m'excuse je vais être très brève je suis élue à Rennes donc je suis aussi élue locale vous avez touché du doigt je trouve une question extrêmement importante et je vais pas revenir sur le sujet sensible qui nous a animé pendant cet après-midi il est important parce qu'il est symbolique et politique mais vous avez touché un sujet sensible qui est la question de la proximité tout en se disant que et notamment à Grenoble dans la dimension symbolique de faire de la ville et de faire en sorte que justement on se sente appartenir à un commun qui est une ville avec des quartiers certes mais aussi avec des équipements publics qui certes aussi sont dans des quartiers mais sont l'affaire de tous il faut absolument qu'on trouve où mettre le curseur entre la perception d'une proximité et je dis bien parce qu'il est question d'égalité républicaine et ça je n'ai pas entendu cet après-midi mais je pense qu'il faut absolument qu'on ait ça à l'esprit la question de l'égalité républicaine c'est tout simplement la façon dont on peut dans une politique et dans un projet culturel local ou autre créer les conditions de l'accessibilité par tous et pour tous mais monsieur Piolle vous en avez fait un élément de votre programme municipal donc je vous reprends tel que vous l'avez annoncé en tout cas que la question du savoir de la connaissance du sensible soit partagée et donc je trouve et là je ne vais pas régler la question mais je trouve que ça peut ouvrir je voulais ouvrir un peu notre réflexion sur la nécessité à un moment de penser la ville et que les bibliothèques puissent être des acteurs vraiment de cette façon de penser une ville à la fois dans le rapport et dans la perception de la proximité moi je vous dis je ne vais pas porter de jugement sur cette question là mais vous avez parlé de déconstruire les coutures symboliques qui ont fait que c'est sectorisé et cette question de la ville alors bien sûr je ne vais pas parler des horaires d'ouverture du dimanche je n'ai jamais travaillé ma réflexion sur la question du dimanche mais ça y contribue parce que l'adaptation des services publics aussi d'une ville dans la mobilité et la perception de la façon dont vivent les gens sur un territoire en sont un élément important je voulais le dire parce que je crois qu'il ne faut pas évacuer les questions qui peuvent s'avérer difficiles mais que là aussi c'est un chantier apparemment vous l'avez commencé donc je vous souhaite bon courage mais en tout cas la question de cette égalité républicaine doit être en tout cas la motivation de vous mais aussi de tous les élus mais des professionnels que vous êtes aussi aujourd'hui merci merci beaucoup merci beaucoup alors donc on va donner très rapidement je vais donner très rapidement la parole à nos trois intervenants pour conclure et avant ça je voulais quand même tous et toutes vous remercier pour la qualité de ce débat que nous étions plusieurs à appréhender un peu disons-le clairement et je pense que l'échange a été d'autant plus intéressant que nous avons pu nous entendre les uns les autres voilà donc on reprend l'ordre des présentations donc Eric Piolle Tony Durkheim et Anna Marcoudzi je m'associe à ces remerciements peut-être en conclusion revenir effectivement à cette problématique des côtes urbaines et la problématique de penser la ville parce qu'effectivement la réflexion autour de l'espace public et la réflexion autour du croisement des publics c'est le coeur de notre réflexion et c'est pour ça quand je disais tout à l'heure qu'on a pris le printemps du livre qui était dans un jardin sous une tente pour le mettre dans le musée quand on a développé un festival de street art quand on fait un travail autour de la mémoire et de la résistance et du coup de l'empreinte de la résistance dans la ville dans le domaine du périscolaire c'est bien pour mélanger à chaque fois mélanger les esthétiques mélanger les publics et pour revenir au propos de l'intervention de la bibliothécaire dont j'ai oublié le nom excusez-moi on peut que être d'accord avec la façon dont vous formulez les choses mais c'est pas le propos que j'ai entendu de la part d'Anna ni le propos que l'on tient on dit pas aux gens ben voilà les quartiers populaires il faudrait que vous sortiez du quartier c'est pas ça qu'on dit ce qu'on dit c'est que chaque habitant doit avoir une relation à la fois d'hyper proximité pour son boulanger son bar etc et une relation à l'ensemble de la ville et c'est ça que nous disons et la démarche que nous avons abordée c'est de se dire que les frontières symboliques effectivement qui empêchent de faire les 300 mètres pour l'équipement c'est important de les travailler c'est important d'avoir de la médiation pour pouvoir les travailler d'aller faire des actions pour pouvoir les travailler et ça s'adresse à tout le monde c'est à dire que le travail que nous faisons aujourd'hui à la ville neuve qui a un des trois grands parcs en termes de surface de Grenoble c'est de nous dire comment finalement on va sortir de la destination inverse et de se dire qu'aujourd'hui quand tous les habitants vont dans un seul parc parce que le deuxième il est à la ville neuve le troisième il est à Mistral et bien comment on fait finalement pour que ces trois parcs deviennent des lieux d'usage de l'ensemble des habitants et donc cette réflexion elle est à double sens elle est pour tous cette réflexion de mélange d'interpellation et de croisement d'esthétique ou de croisement territorial et géographique elle est valide pour tous c'est un projet politique démocratique éminemment démocratique sur le fond qui est à la fois un objectif en soi et qui est un moyen de transformation parce qu'une fois qu'on arrive à croiser ces regards là et bien il se passe plein de choses il se passe plein d'innovation plein d'envie plein de faire ensemble merci Tony Durkan en Angleterre bientôt on n'aura pas assez d'argent pour proposer les services que la loi nous oblige à proposer donc les réductions dans les bibliothèques publiques et les fermetures sont inévitables la question est donc comment on fait pour atténuer les conséquences et l'impact de ces fermetures so it's working in partnership it's providing services in other people's buildings donc par exemple travailler plus en partenariat travailler proposer des services dans des bâtiments qui appartiennent à d'autres partenaires toujours continuer à proposer des services même dans les endroits où on n'a plus un bâtiment c'est très difficile mais c'est ce que nous devons faire si on veut survivre mais c'est pas de la magie vous pouvez pas atténuer toutes les conséquences quand vous fermez une bibliothèque merci Anna il est très tard on va vous laisser partir je crois que tout a tout a été dit continuons à dialoguer à parler entre nous sans caricaturer nos propos les uns les autres et puis pour citer Dickens qui a été cité je crois un peu plus tôt gardons encore de great expectations il y en a il y en a merci merci applaudissements Merci.